Pour la question de la place de l'amour dans la pensée de Lévinas, il m'a semblé qu'il fallait penser à l'amour dans chaque scénario dans lequel l'amour se présente. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas une doctrine de l'amour. Et moi, ce que je fais là, devant vous, c'est que j'envoie des pistes de réflexion. Mais tout va tourner autour du visage. Alors, avec Lévinas, est-ce que l'on parle du sujet ou est-ce que l'on parle d'autrui ? On est toujours en train de décrire, en fait, la naissance éthique dans le sujet. On ne décrit pas autrui. Ça ne relève pas de la psychologie. Et ça n'est pas une philosophie de l'autre, comme on le dit souvent. C'est une philosophie de la subjectivité. C'est moi qui vois l'autre ou qui ne le vois pas. Et alors, plutôt que de commencer par conceptualiser de façon outrancière, je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé déjà, pas commenté, mais enfin, Jacques Véridal l'a évoqué à propos de l'éthique. C'est un texte, c'est des petits poèmes en prose de Baudelaire, « Les yeux des pauvres », pour parler du visage. Alors, il y a deux personnages, c'est un couple, un homme apparemment amoureux qui s'adresse à sa femme. Enfin, à sa femme, à celle qu'il convoie, tout celle avec qui il est déjà. Ah, vous voulez savoir pourquoi je vous hais aujourd'hui ? Il vous sera sans doute moins facile de le comprendre qu'à moi de vous l'expliquer, car vous êtes, je crois, le plus bel exemple d'imperméabilité féminine qui se puisse rencontrer. Nous avions passé ensemble une longue journée qui m'avait parue courte. Nous nous étions bien promis que toutes nos pensées nous seraient communes à l'un et à l'autre, et que nos deux âmes, désormais, n'en feraient plus qu'une, un rêve qui n'a rien d'original après tout, si ce n'est que rêvé par tous les hommes, il n'a été réalisé par aucun. Le soir, un peu fatigué, vous vouliez de vous asseoir devant un café neuf qui formait le coin d'un boulevard neuf encore tout plein de gravoires et montrant déjà glorieusement ses splendeurs inachevées. Le café étincelé. Droit devant nous, sur la chaussée, était planté un brave homme d'une quarantaine d'années, au visage fatigué, à la barbe grisonnante, tenant d'une main un petit garçon et portant sur l'autre bras un petit être trop faible pour marcher. Il remplissait l'office de bonne et faisait prendre à ses enfants l'air du soir, tous en guenille. Ses trois visages étaient extraordinairement sérieux et ses six yeux contemplaient fixement le café nouveau, avec une admiration égale, mais nuancée diversement par l'âge. Les yeux du père disaient que c'est beau, que c'est beau, on dirait que tout l'or du pauvre monde est venu se porter sur ses murs. Les yeux du petit garçon, que c'est beau, que c'est beau, mais c'est une maison où peuvent seuls entrer les gens qui ne sont pas comme nous. Quant aux yeux du plus petit, ils étaient trop fascinés pour exprimer autre chose qu'une joie stupide et profonde. Non seulement j'étais attendri par cette famille Dieu, mais je me sentais un peu honteux de nos verres et de nos carafes, plus grands que notre soif. Je tournais mes regards vers les vôtres, cher amour, pour y lire ma pensée. Je plongeais dans vos yeux si beaux et si bizarrement doux, dans vos yeux verts habités par le caprice et inspirés par la lune, quand vous me dites « ces gens-là me sont insupportables avec leurs yeux ouverts comme des portes cochères ». Ne pourriez-vous pas prier le maître du café de les éloigner d'ici ? Tant il est difficile de s'entendre, mon cher ange, et tant la pensée est incommunicable, même entre gens qui s'aiment. Voilà pour dire le visage. L'un voit les yeux des pauvres, l'autre ne les voit pas, l'autre est agacé. Donc l'un voit le visage, c'est-à-dire quelqu'un qui a un rapport à ce qu'il boit lui par luxe, puisque quand on est au café, on ne prend pas un café parce qu'on a soif, on se demande même ce qu'on va prendre parfois. Alors que lui, il voit ce qu'il voit, ce gosse, comme objet de consommation ou objet de la faim. Donc c'était une illustration que je n'ai pas inventée, puisque je vous dis, c'est avec Derrida que j'ai rencontré les petits poèmes en prose, plusieurs d'ailleurs, en relation avec Lévinas, puisque le thème du mendiant est très Lévinasien ou très Baudelairien. Donc mon plan est de parler chronologiquement, par rapport à l'amour chez Lévinas, mais avec quelques écarts un peu diachroniques. Dans la vie de Lévinas, je commence donc par l'amour d'un maître, de sa réflexion, ensuite de sa réflexion sur l'amour opposé à la haine avec la montée du nazisme. Donc c'est chronologique, si vous voulez. D'abord un maître dans les jeunes années, ensuite le nazisme, ce sont des textes qui sont entre 34, 35 et 39. Ensuite, ses écrits sur l'amour en captivité. Ensuite, sa conception du temps à partir de l'Eros, après la guerre, dans le temps et l'autre, mais déjà présente dans le carnet de captivité, qui ont été publiés récemment pour nous qui sommes des lecteurs de Lévinas depuis longtemps. Ça s'est commencé en 2009-2010 jusqu'à 2013-2014. Ensuite, dans les années 50 avec un article assez gros, le mois et la totalité. Ensuite, l'amour dans la phénoménologie de totalité infinie qui est le principal. Donc l'amour ici présenté comme amour au féminin, si vous voulez. Amour au féminin, dans une autre partie, au-delà du visage. L'amour paternel qui est construit, structuré dans le visage. Et enfin, la maternité de l'amour comme la structure la plus profonde de la subjectivité humaine. Dans la nouvelle conception de Lévinas, du moi humain, je pourrais risquer le moi humain réduit de sa virilité. Pas pour lancer un peu le thème de ce soir. Alors d'abord, le premier amour, si vous voulez. Je suis un peu provocateur, mais je pense qu'il faut en parler. Le coup de foudre, c'est Heidegger. Je ne parle pas de Chouchani, je parle des années, si vous voulez, 28-29. C'est un amour paradoxal. Est-ce que c'est un amour ? Je vais me justifier. Lévinas est à Strasbourg depuis 1923, il fait ses études. Bon, vous devez un peu connaître Lévinas, je ne vais pas tout recommencer. Il étudie avec des maîtres qu'il a aimés pour leurs idées, mais beaucoup plus pour l'éthique de leur vie, dont vous connaissez les noms, mais qui n'ont pas d'importance significative pour nous, comme Carteron, Blondel, Albaux ou Pradine. Bon, on n'a pas jamais lu ces gens-là en réalité. Mais là, si vous voulez, il y a un moment, lorsqu'il est à Strasbourg, il va rencontrer un homme qui est protestant et qui est à la faculté protestante de Strasbourg, et il va quitter finalement l'université pour aller à la faculté de Strasbourg avec ce protestant. Et il va découvrir la phénoménologie, et notamment Heidegger. Lévinas va donc, en quittant Strasbourg, suivre les cours à Fribourg de Husserl. Il a entendu parler d'Husserl. Pahehring lui a dit, tu t'intéresses à Husserl, mais il y a quelqu'un qui va plus loin que lui. Il y a quelqu'un qui va plus loin que lui, c'est Heidegger. Donc, il rencontre Heidegger, il est fasciné. C'est ce que je comprends de ce qu'il dit. Heidegger a 40 ans. Lévinas assiste aux rencontres de Davos entre Heidegger et Kassirer. Ce sont des rencontres qui attirent énormément de monde. Et il prend évidemment parti pour Heidegger. Un peu plus tard, il sera invité comme étudiant lituanien par la municipalité de Davos. A trois semaines d'études en montagne, durant lesquelles il y a Heidegger parmi eux, si vous voulez. Et il fait les balades. Et il parle de façon très enthousiaste de Heidegger, de Seinzeit, de l'être et le temps, dont il connaît presque par cœur des passages. Ça veut dire, en somme, il l'aime. Je ne sais pas ce que ça veut dire par cœur, pour nous. Mais par cœur, c'est le cœur. Évidemment, nous, quand on était gosses, on apprenait Molière, ou Racine, ou Corneille. Si on ne les aimait pas maintenant, peut-être que oui, avec le temps. Ils sont rentrés, ils sont rentrés dans le cœur. Donc, Kassirer va être plus traditionnaliste dans cette rencontre avec Heidegger. Et il y aura une petite comédie le soir, avec les étudiants qui étaient là, invités, avec une petite bourse. Et Lévinas va jouer le rôle, va interpréter le rôle, lui, de Kassirer. Il va mettre de la farine dans les cheveux, et il va l'imiter, et d'une façon satirique, il va, en fait, ridiculiser le pacifisme de la culture européenne très anthropologique de Kassirer, en prenant parti pour Heidegger. Il le regrettera, cet amusement, puisque là, il n'y a rien encore. Il le regrettera, évidemment, quand il découvrira le nazisme de Heidegger. Tout cela, c'est avant, on est avant, pas ? Comme je disais, pour les gens qui disent « mais Heidegger, Heidegger, c'est le nazisme », et s'il était mort en 1928, il n'y aurait pas eu de nazisme, on aurait connu l'être et le temps. Bon. Alors, lui disait, après, évidemment, après qu'il y ait eu cette découverte du nazisme d'Heidegger, on ne peut pas aimer quelqu'un qui a été nazi, pas ? Et c'est toujours avec honte ou avec timidité qu'il a avoué son admiration pour Heidegger. Heidegger aurait dû rendre impossible l'articulation entre le nazisme et la philosophie. Pour lui, c'est ça qui manque. Alors, depuis ces années, il ne le voit plus. Il y a des séminaires qui ont lieu pour le colloque de Cerisi, où tout le monde est là, en 1950. Il y a le séminaire de Thor, il n'y a pas de Lévinas. Lévinas ne vient pas, donc. Mais, dans ses écrits, il va osciller entre la critique nuancée et la critique dévastatrice. Ou alors, il se défait, il n'en peut plus, n'est-ce pas ? Ou alors, il est très nuancé. En tout cas, il a connu un très grand bonheur, il le dit, avec deux génies. C'est Heidegger et Chouchani, dont vous avez dû entendre parler. Mais ça, c'est les années 47, déjà. C'est beaucoup plus tard. C'est 20 ans après. Donc, admiration et répulsion mêlées. Lévinas s'explique souvent sur cette période. On n'a pas le sentiment qu'il aime Heidegger. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il pouvait d'autant moins pardonner Heidegger que c'était Heidegger. C'est pas ? Comme lorsque Montaigne dit, c'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Donc, évidemment, Heidegger, c'était un savant, c'est un intellectuel, c'était un philosophe. Il s'est engagé, c'est grave. Mais, c'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Il y avait quelque chose chez Lévinas où l'on peut considérer... Alors, pour quelles raisons ? C'est ça la question. Pour quelles raisons cet amour ? On peut penser à le justifier de façon explicite et matérielle, si vous voulez. Des raisons biographiques. L'amour d'un maître. Pourquoi Heidegger, ce qu'on pense ? Pourquoi Heidegger et pas Husserl ? Parce qu'il est venu, lui, à Frébourg, pour écouter Husserl. Il se retrouve à aimer Heidegger. Bon, on sait que Lévinas aime le pathétique russe. Tolstoy, Pouchkine, Lermontov, Dostoyevsky. Il aime... Et, apparemment, où on se dit cela, c'est pas ? Marianne Escouré se dit qu'on le retrouve... On retrouve ce pathétique dans le retour à l'existence chez Heidegger. Parce que la pensée de Husserl, c'est tout de même, si vous voulez, une pensée qui est très neutre, très impersonnelle, très descriptive des modes d'accès à la chose. Le retour aux choses elles-mêmes, c'est de la philosophie, mais comme un mathématicien, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas... On parle des sensations, mais on parle des sensations, non pas comme sentiments, mais comme sensations, non pas comme affectivité. Pas dans le plaisir et la douleur, mais comme sensations, le goût, l'odorat, c'est neutre. On odore un colore sans saveur, comme le méthane et le benzène, si vous vous rappelez. Donc, il y a quelque chose chez Lévinas, qui est comme un retour à l'existence. Heidegger parle de l'authenticité, il parle de la mort, il parle de l'angoisse. Lévinas, notre être ouvert à la mort, il parle du souci. On revient à l'existence, et là, on sent que... Et quand il parle de la verbalité, du verbe être, Lévinas s'enflamme. Ça veut dire que, d'une certaine manière, avec Heidegger, il a pris feu. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut entendre. Dans la vie, on ne prend pas feu pour beaucoup d'auteurs. Donc là, on sent que Heidegger a été... C'est celui qui a donné l'ampleur à des possibilités nouvelles. Il s'est toujours demandé, d'ailleurs, avec un tel parcours, comme celui d'Heidegger, comment se fait-il qu'il se posait la question de Leibniz ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et non pas, si vous voulez, pourquoi n'y a-t-il pas, si vous voulez, de l'être ? N'y a-t-il pas du bien plutôt que du mal ? Puisque lui a tout de suite placé le bien au-delà de l'être. Ce n'est pas l'étonnement qui est quelque chose qui est significatif pour Lévinas, comme vous le savez. Mais ce qui est étonnant, le plus étonnant, c'est la bonté. C'est ce qu'il y a, si vous voulez, comme un iceberg. La bonté est une grande surprise. Alors, ça c'est le contexte qu'on peut dire biographique. On sait qu'il a aimé la littérature russe. Maintenant, dans le contexte philosophique de ce qu'il a écrit, pour quelles raisons cet amour ? Pourquoi parler d'amour ? Je vais donner deux exemples. Parce que le visage, si vous voulez, c'est l'amour. C'est compliqué de dire comme cela, il faut articuler tout ça. Mais le premier exemple, il est tiré d'un texte de la mort et le temps. Déjà en 1976, il a fait des cours à l'université de la Sorbonne et des étudiants parmi lesquels moi étaient là. Et certains, comme Jacques Roland, ont copié, ont réussi à tirer un cours. Et alors, il dit cette phrase à propos du fédon de Platon. L'irréductibilité de l'émotionnel se montre dans l'effort socratique du fédon. Dialogue qui tend à reconnaître dans la mort la splendeur même de l'être. Je redirai cette phrase une fois que vous aurez compris de quoi je parle. Pour Heidegger, la philosophie est une pensée de l'être ouvert à sa propre mort, de l'être à la mort, du pensée de la mort. Il vient accomplir d'une certaine manière l'idée que philosophie, c'est apprendre à mourir. Donc, ce n'est pas nouveau si vous voulez, mais la façon d'approcher la chose de Heidegger est extraordinaire. Mais Lévinas voit que dans cette ouverture à la mort, chez Heidegger, qui détermine l'existence, notre existence finalement, c'est notre angoisse, notre angoisse comme retrécissement de l'intervalle qui se réduit par rapport à la fin. C'est cela qui constitue, chez Heidegger, la désignation de ce que je suis. Je ne suis pas un homme, ça ne veut plus rien dire pour Heidegger, je suis un mortel. Homme, vous voyez bien que ça, ça relève de l'humus, de la terre, la terre, ça ne marche pas. Enfin, ça peut marcher encore, si vous voulez. Pour Heidegger, ça aurait pu marcher. Mais lui envisage que c'est dans cette ouverture que je suis, je m'individue, je deviens moi-même dans ma singularité irremplaçable. C'est là que je suis seul. Je ne peux pas mourir pour vous. Je peux mourir pour vous, en prenant votre place dans une bataille. Mais c'est moi qui meurs. Si vous voulez, je prends votre place, mais c'est moi qui meurs, ma mort. Donc Heidegger a tout pensé, à partir de cette lucidité de la mort. On a l'impression que ce n'est rien du tout comme cela. Mais avant lui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Il y a l'éternité d'une façon métaphysique, théologienne, le livre qui va rester après moi, même dans le socialisme, ce qui va rester, lui, il vient de dire, la finitude, c'est la finitude. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'appréciable. Mais Lévinas dit, ici, il vient bousculer, finalement, cette pensée, en disant, l'irréductibilité de l'émotionnel se montre dans l'effort socratique du fait d'onde, dialogue qui tend à reconnaître dans la mort, la splendeur même de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a affaire à Socrate qui meurt, et lorsqu'il meurt, lui qui pense que mourir est un accomplissement de mon propre être, puisque je veux me réaliser, je vais me désencombrer du corps, qui était là comme sensible, et la réalisation du philosophe, c'est de se débarrasser du corps et de réaliser l'intelligible, ou du moins de se débarrasser du carcan qui pouvait m'encombrer. Donc, pourquoi vous pleurez ? Donc, ne pleurez pas. Et il est le seul dans ce cas-là, puisque autour de lui, c'est la scène finale du fait d'onde, et autour de lui, tout le monde pleure. Et alors, l'irréductibilité de l'émotionnel se montre là, à travers, si vous voulez, les proches, sa femme, Apollodore, et les autres, Criton, qui vient lui apporter la cigu, donc, si vous voulez, c'est l'amour qui se manifeste et qui ne peut pas entendre la mortalité comme étant la lucidité d'une vérité, et plus encore, ce que dit Lévinas, Platon n'était pas là. Comment ça se fait ? Bon, Platon n'est pas là, le jour où il est en train de mourir, Socrate, qui est le disciple de Platon ? C'est le disciple de Socrate. Platon n'était pas là. S'il va donner un mot d'excuse, il va dire qu'il était malade, est-ce qu'on est malade alors que Socrate meurt ? Il va dire que c'est impossible d'être là. Donc, si vous voulez, c'est l'amour pour le maître. Voilà un exemple de l'amour pour le maître. Voir le visage, c'est voir Socrate pour les proches. Ça, on le comprend très bien que chez Lévinas, il y a une fascination pour Platon, bien sûr, mais pour ce rapport Platon-Socrate qui constitue autre chose qu'un rapport conceptuel, il y a quelque chose, si vous voulez, où on ne réduit pas l'émotionnel. Deuxième exemple, pour ne pas laisser la part grecque seulement et l'obscurité au judaïsme. Un autre texte, un commentaire talmudique qui s'appelle Les villes-refuges. Dans Les villes-refuges, il y a un moment où il parle du lien entre le maître et les élèves. Et il dit l'excellence du maître capable d'aimer le maître. Capable d'un tête-à-tête avec la personne du maître. Capable de l'aimer à travers l'universalité du vrai. Il y a là sans doute une universalité autrement structurée que l'universalité du général et de l'abstrait. Il s'agit d'amour pour le maître. Donc, si vous voulez, il faut analyser ces deux aspects. Ça veut dire l'aspect de cet homme qui ne peut pas, si vous voulez, se détacher du maître et du maître qui aime ses élèves, mais l'amour du maître pour ses élèves, comme l'amour des élèves pour le maître, fait qu'ils restent ensemble. Finalement, le maître est attaché à son école. Et dans cette idée des villes-refuges, il y a le développement de cette nouvelle universalité. Évidemment, il y a un texte, j'ai tendance à parler de Platon, qui est hyper connu de la République, qui s'appelle le mythe de la caverne. Et alors là, qu'est-ce qu'on nous raconte ? On nous raconte que Socrate discute avec Glauco, qui est le frère de Platon, et il lui dit, voilà, il lui raconte, il invente un mythe, il invente un mythe qui est le mythe de la caverne, il dit, il y a des hommes qui sont, vous connaissez le mythe, ils sont enfermés dans une caverne et qui ne peuvent voir la réalité que sous la forme d'ombre, il ne voit que les ombres et il ne voit pas ce qui est donné en direct comme lumière, donc il ne voit que des impressions et il vive là, avec lui, et tout à coup, avec lui, on ne sait pas, avec le personnage dont parle Socrate ou avec Socrate ou avec quelqu'un qui est le philosophe. Et tout à coup, on donne à ce philosophe, à ce personnage ou à Socrate la possibilité de sortir. Et il voit la lumière. Alors voilà, donc la question qui se pose, c'est qu'il voit la lumière, donc il voit que là-bas, ce sont des reflets. Alors le maître, si vous voulez, il n'y en a pas, il est sorti, il est devenu, il est dans un devenir maître puisque la maîtrise, c'est quitter l'ignorance pour aller vers la connaissance chez Socrate, chez Platon, sortir de l'ignorance, le salut, c'est le savoir par rapport à l'obscurité de la caverne. Voilà, le maître, il est sauvé, va-t'en, va à Athènes, va te promener. Non, il ne peut pas ne pas redescendre dans la caverne. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il est fou ou quoi ? Alors il demande à Glaucon, est-ce que tu crois que si je redescendais, si ce personnage redescendait, les autres le tueraient ? Il dit, bien sûr qu'il faut le tuer. Ils sont très contents là-bas, ils ont leur culture. Ça veut dire, la caverne, c'est quoi ? C'est les différentes cultures. Culture primitive dans lesquelles je suis. Quelqu'un vient m'apporter la lumière, il va me dire tout ce que tu as pensé jusqu'à présent. C'est pas ça, tu te trompes. Tu te trompes sur ce que tu crois. Moi, je vais te dire la vérité, celle de l'idée intelligible qu'il faut rejoindre et par rapport à laquelle tu te trompes. Il ne faut pas avoir deux femmes, il faut en avoir une ou je ne sais pas, j'invente. Voilà, donc, le maître ne peut pas quitter ses élèves. C'est ça, l'amour. Donc, ce n'est pas une conception abstraite. Dans la pensée de Lévinas, pour parler comme un touriste qui viendrait voyager dans le texte de Lévinas et qui dirait mais qu'est-ce que c'est le visage ? On a une impression de voyageur dans l'œuvre de Lévinas. On se dit, voir le visage, c'est voir la détresse d'autrui et c'est voir ou entendre le maître. C'est cela, le visage. Alors, il n'est pas question d'un enregistrement vocal ou bien de l'accumulation des connaissances que j'entends. L'autre n'est pas là comme enseignant qui me fait connaître les choses. La connaissance, dans le sens platonicien, je retrouve ce que j'avais déjà. Ce n'est pas cela. Là, ce dont il s'agit, c'est d'une émotion éthique. Ça veut dire, l'autre, en me parlant, parle de telle sorte qu'il m'interpelle. Ça veut dire, il a parlé, il m'a changé. C'est ça, le maître. Ce n'est pas, il m'a parlé, et j'ai bien compris maintenant que l'équation du second degré, ce n'est pas l'équation du premier degré. Donc, non, c'est être interpellé et l'éducation, si vous voulez, elle est même au fondement de l'interpellation que je peux entendre de la détresse d'autrui sur un tiers. C'est le maître qui m'a rendu sensible dans la perspective qu'aborde Lévinas ou qu'aborde Platon à la cité ou à la république. Alors, ici, c'est en voyant le maître que je reçois un enseignement, en fait. Et l'éducation, c'est aussi voir les yeux des pauvres. Je veux dire, pour l'exemple que j'ai pris, voir la détresse n'est pas forcément léchant. c'est aimer les pauvres, ce n'est pas comme aimer la femme qu'on a choisie ou ses enfants, mais c'est de ce côté que se trouve le visage. Ça ne veut pas dire qu'il ne se trouve pas dans le féminin et la fécondité, nous allons le voir. Donc, si vous voulez, dans la phrase que j'ai citée, tirée de ce texte talmudique, il y a un enjeu dans ce texte des villes-refuges, lorsqu'il parle de l'amour du maître comme universel, il dit « Aimer un maître, c'est voir un universel qui n'est pas structuré dans le général abstrait ». Ça veut dire que chez Lévinas, là nous sommes dans un texte plus tardif, je fais un peu une diachronie, l'amour de l'universel, oui, mais l'universel a changé chez Lévinas. Il n'est pas abstrait. Parce que l'universel, c'est l'abstrait par excellence. On ne pouvait pas dire que l'universel, c'est un concept que l'on peut considérer comme étant la réunion des différences. Ce n'est pas numérique, ce n'est pas l'ajout d'un plus un. L'unanimité, ce n'est pas l'universel. On peut tous être d'accord et tous se tromper. Donc, l'universel, c'est un concept. Alors, lui, il dit que l'universel, on n'en parle plus comme abstrait. L'universel a changé. Ça veut dire que Lévinas va chercher un moi humain comme universel dans un autre universel après Hitler, après Heidegger. Comme s'il faut sortir d'un moi humain qui a été construit, cimenté, dans la guerre, dans la Shoah, dans les deux. Parce que chez Rosenzweig, c'est la guerre, chez Lévinas, c'est la guerre plus la Shoah. Voilà, l'universel qui va venir remplacer un universel polynien, hegelien. Polynien, ça veut dire, à partir de la phrase des Galates que vous connaissez certainement, ça veut dire ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître, ni libre. Donc, un universel qui s'adresse à tous. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus Hegel, parce que Hegel, si vous voulez, il fait comme s'il détenait un secret qui va se réaliser dans l'histoire. Et nous, on ne le connaît pas, mais il est en train de se réaliser. Alors, à la fin, si vous voulez, vous croyez qu'il y a du mal parce qu'on fait la guerre, parce qu'on tue des gens, parce qu'il faut bien la faire, sinon, comment on fait ? Il y a des situations. Mais, au fond, il y aurait un bien caché, il y a, si vous voulez, un sens de l'histoire qui est contenu dans un chiffre secret. Et ça, c'est la théodicée ou une théorie de la providence déguisée pour Lévinas. Cette histoire de Hegel où il y a une raison dans l'histoire. On fait des choses, oui, mais finalement, peut-être que ça va se retourner dans le bon sens. Ça existe dans la Bible aussi. On a des argumentations de ce genre. Bon, mais cela, c'est après la guerre. Voyons maintenant, avant la guerre, comment il pense l'amour et la haine. Parce qu'il pense l'amour par rapport à la haine. Il commence en sortant de cette affaire des études de Strasbourg par retourner à Paris et là, il écrit un petit ouvrage qui s'appelle De l'évasion et il écrit plusieurs articles pour une revue qui est celle de l'Alliance israélite. dans cet ouvrage il ne parle pas du tout de Heidegger et pourtant il s'agit de la question de l'être. Or, lorsqu'on parle de l'être, c'est comme si on dit le cogito, tout le monde pense que c'est Descartes. L'être, c'est le design, c'est Heidegger, c'est devenu Heidegger. Avant, c'était Aristote, mais c'est devenu Heidegger. Or, il parle de l'être et il ne parle pas d'Heidegger. C'est le livre où on ne parle pas d'Heidegger. dans ce livre, il parle de l'évasion, on sent qu'il y a un désir de sortir, un désir de l'absolu, de l'extériorité. On sent qu'il y a une passion de sortir vers l'extérieur, on ne sait pas ce que ça veut dire et il nous dit que nous sommes rivés à notre être, que nous sommes rivés à l'être, n'est-ce pas ? Il faut s'évader de quelque chose qui rôde, on sent que l'être progressivement est en train de devenir le mal. Ça reste abstrait, l'être est quand même cimenté dans la guerre, il ne sort pas de la guerre. En fait, l'être subit comme une forme de fatalité qui est de ne pas pouvoir s'arracher à la guerre. Il y a une fatalité de la guerre, un destin de la guerre dans l'être. Ce qui est l'histoire de la philosophie depuis les Grecs. C'est ce que Rosenzweig avait vu. L'histoire de la philosophie depuis les Grecs, c'est qu'on pense mais on n'échappe pas à la fatalité de la guerre. Alors Lévinas, suivi un peu totalité à infini, il commence par 15 pages sur la guerre. Ça veut dire qu'il faut sortir. Il faut penser quelque chose, un moi humain qui ne va pas féconder la guerre. Comment on fait ? Je ne vais pas réussir. Ce n'est pas la question. C'est qu'on a toujours pensé dans la construction de la République avec la guerre, du Léviathan chez Hobbes avec la guerre. C'est comme ça. On pense avec la guerre. Si vous voulez, la paix est envisagée chez Hobbes comme une interruption provisoire de la guerre. C'est ce qu'il dit, en clair. Donc il ne faut pas rêver. Donc Lévinas veut penser à eux. Et alors, un désir de sortir, on sent que ce désir de sortir, il est une évasion, on ne sait pas d'où elle sort puisque Lévinas n'a pas encore la période de Shoshani, si vous voulez, la période où il va revenir par le Talmud au judaïsme. On peut se dire que c'est la sortie d'Abraham, de Hurankaldé qui veut sortir, qu'on peut vouloir sortir et que chaque année nous voulons sortir du pays d'Egypte et qu'il faut l'actualiser, il faut que cette sortie soit présentifiée, qu'on sorte réellement d'Egypte. Donc peut-être qu'il y a cela et qu'on est rivés dans un désert et qu'il faut sortir, qu'il y a cette idée, mais ce n'est pas cela. Donc ce qu'on ressent c'est que l'être ça n'est pas seulement si vous voulez qu'est-ce que c'est, parce que qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'une chose, elle est ce qu'elle est et elle n'est pas autre chose que ce qu'elle est, c'est l'essence d'une chose. Une guêpe n'est pas une abeille, une mouche n'est pas un éléphant. Donc qu'est-ce que c'est ? Que dans la question qu'est-ce que l'être, il y a déjà si vous voulez, une association, une indissociabilité, de quelque chose qui l'accompagne, si vous voulez, une persévérance dans un être qui ne peut pas conjurer la guerre. Donc, si vous voulez, ce n'est pas évident à comprendre, mais chercher à comprendre le monde, se comprendre soi-même dans le monde, ne pas sortir du monde, Lévinas va le présenter comme, si vous voulez, une incapacité à sortir du monde qui est celle de la pensée depuis Aristote. Il ne peut pas sortir du monde et dans un article qui est contemporain, 1935, pour le huit centenaire de Maïmonide, il écrit que les Grecs, depuis Aristote, sont atteints de cette incapacité à sortir du monde et qu'ils ne peuvent pas entendre la création sinon comme un concept théologien. Alors que pour lui, la création, c'est l'amour. Il faut imaginer que l'amour, en prolongeant même la fécondité, ce que vous inventez quand vous avez quelqu'un, qu'il n'y avait personne, il y a quelque chose qui peut s'entendre dans cette perspective. Il y a quelque chose de l'amour, si vous voulez. Donc, on ne comprend pas très bien ce moi qui est rivé à lui-même si on n'approche pas le nazisme. Et dans le nazisme, on comprend que rivé à soi-même, c'est plutôt rivé au sang, au corps, à la terre, au biologique. Ce qui est déjà le nazisme, puisque on ne sort pas, on est rivé à son propre être, on ne peut pas en sortir. Le juif est juif par son corps et il n'a pas la possibilité de se désigner autrement, par sa circoncision même. Donc, pour Lévinas, on comprend qu'il faut quitter tout ce qui est l'être, sa nature, sa force, sa puissance pour aller ailleurs. Il faut quitter même une satisfaction d'un accomplissement de soi, car celle-ci est imprégnée d'un enchaînement à l'époque, à la nation. Être né, être natif, natif, nation, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, tout cela est relié à quelque chose d'authentique qui se trouve dans la race, dans le nazisme. Lévinas dit alors, étrangement peut-être, toute civilisation qui accepte l'être, désespoir tragique qu'il comporte, le désespoir tragique qu'il comporte et les crimes qu'il justifie méritent le nom de barbarie. On sent progressivement que la civilisation occidentale, si elle n'évite pas par la philosophie la notion d'être, si elle ne sort pas de cette notion, alors, où parle-t-on d'amour ici ? Lévinas nous dit qu'on en parle dans la haine de l'amour et dans la haine de l'amour, elle se traduit par la haine de l'absolu dans un article en 1938 sur l'antisémitisme, sur Jacques Maritain qui avait écrit un livre, il dit « si le monde et les juifs, c'est qu'ils détestent leur passion de l'absolu. » On déteste le juif, pourquoi ? Parce qu'au milieu d'un monde qui est radicalement enfermé en lui-même, pour se connaître lui-même, il ne s'agit pas d'enfermer en lui-même narcissique, tout ça, pour se penser qu'il ne sort pas du temps, qu'il ne sort pas. Le juif continue à aimer le dehors, la création notamment. Et il n'aime pas la nature en tant que nature qui devient puissance parce qu'elle maîtrise sa propre nature, si vous voulez, ce qu'on retrouvera d'une façon beaucoup plus soulignée et dans une philosophie qui en est là sur en chair, celle de Nietzsche, n'est-ce pas, qui est la volonté de volonté, et la volonté de puissance, etc. Alors, Lévinas va dire au contraire qu'il y a une issue par la philosophie, mais la philosophie, il nous dit dans cet article, la valeur d'une vraie philosophie, sa face lumineuse est tournée vers des êtres temporels que nous sommes. Sa sollicitude pour nos angoisses fait partie de sa divine essence. Donc, si vous voulez, la divine essence de la philosophie, c'est de nous tourner vers les autres. Donc déjà, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de visage. Lévinas ne parle pas du tout de ça, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, ceci pour vous dire que l'amour se manifeste ici comme blanc, comme absence dans un univers où on n'a pas empêché, la philosophie elle-même n'a pas empêché, n'a pas conjuré la montée du nazisme. ne pas conjurer la montée du nazisme, c'est, si vous voulez, souligner l'absence de possibilité de l'ouverture à autrui, de l'altérité et de l'enracinement dans l'identité, le même, la race, la terre, le sont, ne sont que finalement des épiphénomènes de cette histoire. Tout cela, si vous voulez, c'est Georges Agamben qui le dit, le nazisme, c'est un épiphénomène de la philosophie lui-même. Ça aurait pu, ça peut tomber, ça peut être le nazisme, ça peut être autre chose, être enfermé dans le moi et ne pas sortir. Alors, ensuite, il l'est écrit, si vous voulez. Bon, tout cela n'a pas empêché l'horreur, voilà. Et, c'est cette période-là d'avant la guerre. Ensuite, il est en captivité. Cinq ans de captivité. Pendant la captivité, je ne vais parler que deux choses, deux choses dont il parle, deux, des deux romans qu'il a écrits et dont l'un s'appelle Eros ou Triste Opulence et l'autre La Dame de Chevepler. Deux romans qui ne sont pas terminés. Il a esquissé deux romans. Il les a commencés, en fait. Et alors, à ce moment, pour Lévinas, il parle d'amour pornographique. Évidemment, pour ceux qui connaissent Lévinas et qui ne connaissent pas cette période, ils se disent « Tiens, c'est bizarre, Lévinas pornographique. » Peu importe. Ici, on n'en est pas à la première provocation puisque Heidegger était déjà un objet d'amour. Donc, parlons de pornographie. Donc, la question de l'amour, si vous voulez, à cette période, pour lui, elle est à l'image du monde. À l'image d'un monde, finalement, qui se désintègre, où il n'y a pas d'issue. Pas de famille, il est seul. Il n'est pas avec sa femme et sa fille. Pas de relation sociale, un monde de solitude. Et comment penser l'amour à ce moment-là ? Parce que, si vous voulez, ce qu'on va découvrir un peu plus tard, c'est qu'on pense l'amour jamais sans une transcendance. On revient toujours du visage pour penser l'amour. Alors, ici, on se demande si on pense Eros sans transcendance. Je vais vous lire d'abord un passage de la dame de chez Fépler. Ribéra se trouve dans la rue préoccupée par la femme du Georges V. C'est une prostituée, certainement, mais c'est sur celle-là qu'il a flashé, dirait-on, aujourd'hui. Si vous voulez, c'est elle qui le vise et il l'a ratée, certainement. Il pense à elle. Il se trouva dans la rue. Dieu. Et voyez maintenant que la femme du Georges V n'avait jamais cessé de le préoccuper et qu'il était empoisonné par son être. Les femmes qui passent sur les Champs-Elysées ne signifient rien. La femme du Georges V pouvait seule apaiser son besoin douloureux de mordre sur le réel. Ces êtres que l'on rencontre dans la rue dans lesquels chaque détail de toilette était étudié, cette boucle qui descend négligeamment sur la joue, cette pochette qui sort d'un quart de millimètre juste étudié de la poche. Comment supposer que derrière tout cela se cache la possibilité de désordre et de brutalité d'une étreinte ? Le vêtement n'invitait-il pas plutôt à la conversation, au respect ? Comment accoster une femme s'il s'agissait simplement de se jeter sur elle et de les violer ? Donc là, on est dans Eros. On pense comme si tout était permis. Vous savez que Lévinas reprend souvent de Dostoevsky si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Donc on est là dans une tension violente de l'Eros, un moment primitif, sa sexualité comme désir de violence qui est exprimé. Mais il y a une approche plus pure, toujours sexuelle mais moins sordide dans Eros, Tristopulence. Je vous la lis. Seul avec Dieu, le ciel est vide. Il fallait décider pour son compte. Rien ne peut égaler la désolation de l'athéisme et se révéler ainsi. Tout est permis. Jules descendait dans l'abri à l'apparition de quelques avions prétendument ennemis. Il était à côté d'une lycéenne dans un coin perdu de la tranchée et sentit avec joie renaître en lui le désir sans ambiguïté, sans pathétique, simple, comme la pureté. Alors là, on sent que, bon, évidemment, il s'agit du désir, mais c'est une clairière dans l'obscurité pour celui qui, même si tout est permis, il reste une certaine innocence du désir dans ce passage. Alors, on ne sait pas de quoi il s'agit. En tout cas, lui, il parle de pornographie comme si l'enjeu pornographique était celui de la littérature. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire l'obscène ? Bon, évidemment, il y a Bataille, il y a Miller, il y a Jean-Paul Sartre. c'est un enjeu de ces années, je veux dire, tout le monde écrit. Et alors, un passage intéressant dans Eros et littérature, c'est le dernier que je vous lirai, montre cannibale de l'érotisme, car toute l'anatomie humaine si admirablement ajustée a sa finalité biologique, retourne dans l'érotisme, à sa massivité de chair, presque comme la bête pour le boucher, la main, le pied, le ventre, cela est une autre substance ici dans l'érotisme. Tout est comme un manger dans l'indistinction de son agglomération massive. On sent tout de même la volonté de rendre compte du désir sexuel et on n'est pas dans de la littérature seulement, c'est quelqu'un qui a déjà écrit, vous le savez puisque si vous avez suivi le cours, qu'il a déjà écrit la théorie de l'intuition chez Husserl. Il a déjà écrit un livre de philosophie, il a déjà introduit Heidegger en France, donc on est en 40-42 et il parle, c'est pas, si vous voulez, c'est en tant que philosophe, que phénoménologue, c'est pas une théologie édulcorée ou bien... A ce moment, on peut se demander s'il y a un retour de la transcendance sur l'éros, sans que l'éros se manifeste chez les écrivains. Mais là, déjà chez Lévinas, à ce moment, en même temps, il est en train d'écrire, si vous voulez, sur l'éros comme théorie. L'éros va devenir une théorie érotique de l'expérience d'autrui. C'est à partir de l'éros qu'il va construire le rapport à autrui, le rapport au visage. Donc, ça n'est pas rien, cette esquisse. Ça veut dire qu'il utilise toutes les combinaisons de notre approche du réel. C'est un phénoménologue. Ça veut dire, comment décrire la tentation, le désir dans son exactitude, c'est un mode d'accès à la relation à autrui. Alors voilà, donc, ça c'est important de le dire. Si vous voulez, évidemment, il y a en même temps le fait que, ce sera une période de la guerre, qui veut dire que tout était confus. Tout était, peut-être, peut-être que tout était confus. Je suis rivière moi-même, je suis seul dans une rue, je vais dans un abri. et pour l'autre, il vient de laisser sa femme dans un asile de fou, le premier, dans la dame de chez Vépler. Et alors là, on peut se demander, peut-être que, déjà un autre être dans l'éros m'a sorti de moi, de ce contour narcissique, emmuré en moi-même, c'est déjà peut-être pour me donner un autre, en mûrement, un autre narcissisme à deux, le plaisir va représenter une issue, ce qu'il dira dans de l'évasion, le plaisir est une sortie. et plus tard même, en 61, dans Totalité Infini, lorsqu'il parle de l'amour, l'amour, celui dont on parle avec Standard, il dit, je n'aime pleinement que si autru m'aime. J'avais besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras. Ça correspond à cela. Alors, ce que je veux dire, c'est est-ce que tout cela n'est pas déjà phénoménologique ? Parce que, dans les carnets de captivité, il parle de phénoménologie et il dit, égoïsme, altruisme, puisque l'égo ne se définit pas en dehors de l'amour, chez moi. Sexualité constitutive de l'égoïté. rupture avec la conception antique de l'amour. Et là, il pense à Platon. J'en reparlerai à partir d'Aristophane puisqu'il n'y a pas de sexualité, selon lui, chez Platon. Donc voilà, pour dire, dans les carnets de captivité, comment ça se présente, la sexualité, elle apparaît, alors est-ce que c'est une phase, il est jeune, le désir, la pulsion, ou alors, est-ce qu'il faut le prendre en sérieux ? Moi, je n'ai jamais aimé qu'on dise, ce penseur-là, il pense cela parce qu'il est jeune en tant que philosophe, ou bien Sartre était vieux quand il a dit qu'il s'intéresse au judaïsme. Je ne crois pas à toutes ces choses-là. Je pense que nous avons affaire à des êtres complets, qui gardent une responsabilité. Il n'y a pas de sénilité, en tout cas pour des personnes de ce genre. En tout cas, peut-être que déjà, c'est la sexualité comme origine du social et que, il veut déjà dire que le social, c'est plus que la somme d'individus. Il y a quelque chose de fondamental. Ensuite, en 1947, il sort de la guerre et il écrit un ouvrage qui s'intitule « Le temps et l'autre ». Et là, si vous voulez, c'est un texte qui nous dit que l'amour de l'homme et de la femme est la clé de la condition humaine et de son accomplissement. Déjà, on sent qu'il y a cette idée. Alors, dans « Le temps et l'autre », vous voyez que l'intitulé et « Le temps et l'autre », pour ceux qui ont senti que Heidegger avait écrit « L'être et le temps », que, évidemment, comme la plupart des ouvrages de Lévinas, il répond à quelqu'un. Vous me direz qu'il ne l'aime pas, mais on ne peut pas passer sa vie à dire chaque titre, si vous voulez, que vous voyez chez Lévinas de l'existence à l'existant, l'être à l'étant, tous les textes hors sujet, la philosophie du sujet, tout ce qui peut apparaître comme autrement qu'être, l'être, c'est qui ? C'est Heidegger. Donc, il est en dialogue, pas en dialogue, ce n'est pas sa bête noire, c'est celui avec qui il vit, c'est son maître. Il doit rendre des comptes. Donc, on a le sentiment dans ce texte qu'il répond à Heidegger et qu'il doit répondre sur un plan philosophique. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de parler de nazisme. Ça veut dire « J'accepte ». J'accepte le contrat. « Tu as été nazi, on va séparer ça. » Je ne suis pas innocent et naïf. Je sais qu'un grand homme, un grand philosophe, il peut être un grand philosophe et il peut, d'un autre côté, faire n'importe quoi. C'est possible. C'est une possibilité. J'accepte. Il faut aller dans ce sens. C'est ce qu'il avait dit lorsque Victor Farias avait écrit un livre sur Heidegger et le nazisme et avait dénoncé toute la pensée de ce que fait Emmanuel Fay aujourd'hui. Il avait dit il y a une certaine naïveté à croire que l'homme finalement est complètement dans le mal ou complètement dans le bien. C'est bien de croire cela. C'est formidable. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, il ne peut pas, si vous voulez, se défaire complètement de la puissance de l'être et le temps. Ce n'est pas possible. Je veux dire que cet être qui a écrit l'être et le temps et l'être nazi, c'est une question qui ne fait pas qu'il remettra complètement en question l'être et le temps, mais il va dialoguer avec lui. Il va lui dire voilà, toi tu nous dis que l'homme est un être ouvert à sa propre mort. D'accord ? Que sa lucidité c'est de se réaliser dans la mort. Que la première altérité radicale c'est la mort. Effectivement. Je suis moi jusqu'à la mort. À la mort je ne suis pas. Il y a quelque chose d'autre qui n'est pas moi. Donc c'est une altérité. Mais cette altérité si vous voulez elle fait partie d'un impossible par rapport au possible. Et elle n'est pas concrétisée. Elle ne donne rien. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de voix. Tu ne me donnes pas de voix. Si vous voulez. Pour moi si vous voulez ce possible là est en mûrée. C'est une altérité radicale. L'angoisse c'est ma façon d'approcher la mort comme réduction de l'intervalle qui me sépare de la fin. D'accord. Mais il n'y a pas de voix. Avec le féminin j'ai une autre altérité mais alors radicale pour Lévinas. Le féminin si vous voulez une altérité qui n'attend pas d'être. Je n'attends pas une fusion. Pour cela je vous disais il est en dialogue avec Platon parce que chez Platon le aristophane du banquier c'est la fusion de l'homme et de la femme. l'homme attend la fusion de son être avec la femme comme une complémentarité et je ne rentre pas dans le mythe spécifique qui n'est pas celui des iodes ou d'Homère qui est un mythe spécifique aristophane pour décrire cela mais il attend comme pour réaliser un être plein l'amour. L'amour finalement réalise une forme d'assaise où on est un. Lévinas dit non 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 tout ça c'est cette fusion elle est une préparation chez Platon en présentant Aristophane il nous présente Aristophane pour nous dire comment en quittant la corporealité en quittant l'être sensible en fait en réalité je suis un être de besoin dans un climat de manque et ce climat de manque ça n'est pas un autre corps c'est l'idée et c'est l'idée qui va me compléter c'est dans l'intelligible que je vais me retrouver et être moi-même donc il veut il passe par Aristophane pour nous dire que je suis vraiment moi-même je suis accompli avec l'idée avec la vérité intelligible et qu'il n'y a que ce sens donc l'homme soit il avance et il a un salut par le savoir l'intelligible soit il est dans le néant c'est pour ça que je peux mourir pour l'intelligible c'est pour ça que Socrate meurt parce que ça n'a aucun sens de vivre si ça n'est pas pour l'idée donc Lévinas ne dit pas cela Lévinas dit il y a une altérité radicale c'est le féminin elle est du domaine de la sensation bon voilà en quoi il sort du possible il y a une ouverture hors de l'ego pas mais si vous voulez donc la mort qui d'une certaine manière chez Heidegger même si Heidegger a fini avec la théologie c'est pas un théologien ça reste quand même une angoisse avec un retracissement si vous voulez avec un manque un manque de quoi ? un manque d'infini ou d'éternité ça reste coupé si vous voulez même si la mortalité s'appréhende dans sa donation exacte comme étant la réalité de l'humain elle est une angoisse elle est une angoisse pourquoi ? parce que il y aurait eu une aspiration à autre chose que l'angoisse elle-même comme non-mortalité c'est ce que dit Lévinas donc pour Lévinas l'être n'est pas une angoisse c'est une horreur donc il faut en sortir donc il se déplace il se décale c'est faux il fait du faux sur Heidegger il se trompe sur Heidegger comme Sartre mais c'est pas le problème le problème c'est se tromper c'est pas grave c'est intéressant ce qu'il donne et alors là ce qu'il nous dit c'est que la mort elle est pas mauvaise elle est bonne c'est là qui est intéressant que la mort est bonne et ça c'est pas lui qui le dit ça c'est Rosenzweig la mort est bonne elle est très bonne et bon Rosenzweig va le dire dans son première partie de l'étoile de la rédaction en prenant la Genèse le sixième jour le sixième jour où Dieu dit et il vit que c'était très bien et il dit et qu'est-ce qui était très bien et je pense qu'il se réfère à des commentaires c'est la mort c'est la mort qui était bonne ça veut dire quoi c'est la mort qui était bonne ça veut dire qu'on quitte la grande illusion d'un Dieu qui garantit l'éternité ou l'immortalité et on entre dans la création comme discontinu la fécondité ça veut dire je meurs et quelqu'un vient c'est l'idée de Rosenzweig et de Lévinas quelqu'un va être là qui n'est pas moi mais qui est encore moi mon fils pour Lévinas il ne dira pas ma fille bon mais après il dira l'enfant et après ça va disparaître et le fils et la fille et l'enfant et il parlera de maternité mais là il y a une forme si vous voulez très intéressante d'être mortel c'est le bien chez Rosenzweig c'est justifié par un verset du quantique où il dit l'amour est fort comme la mort l'amour est fort comme la mort pour sortir de la mort comme étant la fin si vous voulez et alors l'amour est donc le signe d'une création qui reçoit la certitude de son achèvement de sa finitude et c'est à ce moment là une ouverture il y a une ouverture à un pas encore donc Lévinas s'oppose à Heidegger par le féminin dans le temps et l'autre ce qui nous permet finalement d'entendre qu'il y a une théorie de l'éros où le sexe devient la notion centrale on passe maintenant à cet article du moins la totalité où Lévinas va parler il va changer légèrement si vous voulez il va insérer c'est le texte où apparaît de façon concrète le visage parce que jusque là le visage est apparu mais c'était pas le visage et dans le moins la totalité Lévinas cherche déjà à assumer le visage mais comme totalité ce qui est tout à fait aberrant puisque totalité infinie pour ceux qui connaissent c'est totalité et visage en fait dans la pensée et il dit dans ce texte le rapport de l'amour n'est pas le début mais la négation de la société donc il considère à ce moment là que l'amour c'est un rapport mou c'est la mollesse donc c'est la mollesse pourquoi ? parce que il a déjà inscrit sa relation comme subjectivité qui est entrée dans un lien à l'altérité en passant par un tiers il n'est plus avec une altérité radicale qui est le féminin et qui va permettre de casser l'altérité de la mort de Heidegger là maintenant il envisage que finalement s'il s'agit de reconstruire l'universel le moins humain nous sommes une réalité sociale et il faut penser à partir d'une réalité d'emblée sociale je suis phénoménologue mais c'est pas pour cela que je suis dans le solipsisme absolu je suis aveuglé comme Berkeley qui dit c'est un idéalisme absolu faisons comme si j'étais seul non je suis d'emblée dans une réalité sociale et donc le tiers est là je ne peux pas te voir toi le féminin il y a derrière toi un tiers et alors c'est le tiers qui va donner une signification à l'interpellation mais ce tiers il va apparaître dans cet article comme très sévère il apparaît comme si vous voulez Dieu comme commandement c'est celui qui n'est pas un interlocuteur de l'amitié de la bienveillance de la camaraderie de mes enfants de la famille mais celui du commandement il ne dit pas tu ne tueras point dans ce texte mais celui du commandement qui me commande si vous voulez sous la forme de dans ce que tu possèdes tu ne t'interroges pas sur le fait qu'autrui ne possède pas donc nous sommes à une période à mon avis marxienne où Lévinas est très intéressé par la pensée de Marx ce n'est pas bien qu'il sorte d'un univers où on ne peut pas être marxiste puisque marxiste ça ne veut pas dire Marx et alors si vous voulez il y a dans le rapport qu'il envisage amoureux entre un homme et une femme l'isolement ils sont isolés entre eux un narcissisme à deux c'est la mollesse mollesse qu'il va prolonger dans le rapport à Dieu le rapport à Dieu c'est la mollesse ça veut dire je suis seul avec Dieu je me fais pardonner par lui Dieu qui tourne le doigt à autrui ça n'existe pas si vous voulez donc la pensée molle reste molle tant qu'il n'y a pas si vous voulez une préoccupation économique si vous voulez pour le dire dans un terme originaire avec un tiers qui serait oublié une dénégation de la société une façon de tourner le dos derrière tout cela on sent qu'il y a derrière tout cela un maître absolu qui me regarde et qui me culpabilise de ne pas sortir de mon moi et de rester dans un moi qui est haïssable déjà Lévinas utilise Pascal le moi est haïssable ça commence à le moi est dégoûtant déjà le moi commence à être dégoûtant chez Lévinas il n'a pas l'exclusivité le moi chez Nietzsche c'est une fiction ça n'existe pas même s'il y a volonté de puissance il n'y a pas de moi le moi est depuis longtemps une fiction comme l'idée est Dieu mais Lévinas va introduire la subjectivité en quittant ce moi non pas comme égo égo qui est un je pense donc je suis mais comme égoïsme alors voilà comment on aboutit à 1961 la thèse fondamentale de Lévinas qui est Totalité Infini où tout va venir se juxtaposer dans un amour où finalement il va y avoir l'amour du maître dont on a parlé l'amour de sortir comment s'appelle le livre Totalité Infini deuxième titre et c'est sur l'extériorité il garde l'évasion il s'agit de sortir de sortir de quoi ? sortir de l'être sortir de ce qui est l'amour c'est sortir de ce qui est la création c'est sortir de ce qui est donc il y a tout un désir de sortir sortir de ce qui est qui s'est accompli dans l'histoire de telle sorte que ça s'est accompli dans l'horreur du nazisme il faut penser si vous voulez que ça n'est pas un corréla secondaire de la pensée de Lévinas ça a été comme il le dit ma vie la biographie disparate c'est le souvenir et le pressentiment de l'horreur nazi c'est ça qui est au fond si vous voulez l'expérience native c'est cela donc il ne faut pas considérer que bon et quand il dit Heidegger je vais te parler on ne va pas parler du nazisme il y a quand même l'idée que l'être à la mort peut-être que le nazi il était plus à la mort qu'à la vie donc c'est possible c'est possible je ne sais pas ça ce sont des choses que je n'ose pas dire effacez ce que j'ai dit je ne l'ai pas dit donc dans cette perspective ce que nous avons dit le désir de sortir l'amour du dehors sortir du moi de l'être comme guerre se défaire de la mort comme nous l'avons dit qui est bonne approcher l'autre comme féminin dans son altérité radicale tout cela est là déjà avec les 25 ans qui précèdent totalité infinie et alors dans totalité infinie l'amour n'est pas séparé du féminin ce texte à quoi il répond parce que si vous voulez l'amour il faut l'en penser comme je vous disais chaque rubrique chaque approche chaque livre invente quelque chose un livre s'il le fait ce n'est pas parce qu'il se dit tiens je vais faire un livre il y en a déjà fait beaucoup non ce n'est pas celui-là il faut le faire il est indispensable donc dans la première partie du livre on commence par un scénario qui envisage la structure de l'intériorité l'égo est un être qui est dans sa jouissance l'égo il possède il se construit et il y a des moments il est dans sa jouissance il possède il rencontre à ce moment-là le féminin il va voir le visage et après le visage il va y avoir un moment d'apologie un moment de fécondité et un au-delà du visage il y a sept moments dans la perspective disons sept minutes sept minutes disons trois et plus bon alors je vais vite donc ça passe vite je me suis fait avoir ben voilà on a parlé on a parlé qu'est-ce que vous voulez alors donc comment est-ce que je vais aller vite alors si vous voulez le féminin se présente comme vous l'avez rencontré si vous avez lu Totalité et Infini comme un moment de l'intériorité du sujet alors il ne faut pas oublier que Lévinas il est phénoménologue alors on peut dire cela on peut ne pas dire cela il est phénoménologue ça veut dire que on n'est pas dans une métaphysique de la théologie où l'on est en train de dire voilà ce qu'est le masculin voilà ce qu'est le féminin c'est pas une métaphysique juive ou une métaphysique chrétienne pourtant dans tout ce qu'on va retrouver dans le féminin on va retrouver beaucoup de choses qui sont apparentées à la construction d'une vie telle qu'elle est dans la tradition que nous avons construite depuis des siècles c'est à dire la femme c'est la douceur la tendresse la maison parce que là ce dont on parle c'est le féminin ce n'est pas la femme le féminin comme moment de l'intériorité ça veut dire ce n'est pas la femme ce n'est pas plus l'homme mais on n'a pas besoin d'un être féminin d'un être de la condition femme pour parler de féminin pourtant il faut qu'il existe des femmes empiriquement pour qu'on puisse parler du féminin donc quelqu'un qui viendrait dire à Lévinas comme Derrida qui vient lui dire ce texte ne pouvait être écrit que par un homme pose un problème parce que Derrida qui est phénoménologue ne comprend pas que là par exemple nous sommes dans une construction et un livre c'est une construction et qu'il a installé cette articulation la jouissance la possession le féminin l'apologie le visage l'au-delà du visage la fécondité l'au-delà du visage et que si vous venez à voir qui est-ce qui a écrit sur l'amour qui est-ce qui est le maître à penser de l'amour et on ne parle pas de l'amour sans lui c'est le banquet le banquet de Platon et combien y a-t-il d'intervenants il y en a sept et il y en a six qui sont comptés si vous voulez bon je ne vais pas les dire parce que je risque d'en oublier un mais il y a si vous voulez l'importance essentiellement d'Aristophane et de Platon par l'intermédiaire de Diotime il y a Agaton et Posanias qui pensent la même chose ils pensent que c'est un seul corps ensuite vous allez avoir le phèdre qui va penser qu'il y a deux corps ensuite on va se séparer des corps pour dire ce qu'est l'amour c'est l'amour d'un corps l'amour de deux corps ensuite l'amour du beau et ensuite on abandonne l'amour du beau pour aller avec Diotime vers l'amour de l'idée et Eros n'est plus un dieu mais un démon puisqu'il naît de Poros et de Pénia qui sont Pénia pénurie la misère et Poros la richesse qui se mettent ensemble et donc je manque de l'autre donc Lévinas a construit tout cela et il a fait une partie qui s'appelle au-delà du visage où il parle du féminin et cette partie où il parle du féminin il en parle comme quelque chose qui n'est pas le visage qu'est-ce que c'est que le visage dans ce qu'on a compris de Lévinas le visage je vous ai dit il y a deux points un centraux si vous voulez un c'est la maîtrise d'un côté et la détresse de l'autre mais ça veut dire essentiellement le rapport à l'interpellation par un tiers qui me fait entendre dans cette interpellation ma singularité comme indérobable à la responsabilité pour l'autre et aux autres dans l'autre ça veut dire je ne suis pas responsable seulement de l'autre je suis responsable des autres dans l'autre je ne peux pas agir avec quelqu'un en faisant du favoritisme bon peu importe voilà tout cela est une économie de la notion de visage qui signifie l'amour chez Lévinas et qui passe par une construction où il faut qu'il y ait des moments de la phénoménologie il passe par un moment qui est le féminin comme horizon de l'intériorité comme métaphore de l'intériorité d'un côté de l'autre côté il a des métaphores pour dire le féminin qui sont terribles mais il le signifie il dit c'est une signification à faux quand il dit la femme un peu bête coquette la femme dans son animalité non apprivoisée nous sommes en train de parler pas la femme le féminin nous sommes en train de parler non pas du féminin en réalité je ne défends pas Lévinas peut-être que c'est vrai peut-être qu'il pensait mais la question c'est qu'on parle de la conduite amoureuse parce que le féminin finalement il va s'en débarrasser il va le quitter quand on est en 73-74 il écrit autrement qu'être il abandonne le féminin et là il part vers la maternité la maternité comme structure de la subjectivité la subjectivité n'est plus envisagée comme ayant différents moments de la constitution de l'ouverture à l'autre mais comme étant si vous voulez ouverte et déterminée comme l'un pour l'autre sensibilité de l'un pour l'autre la maternité allez-y merci beaucoup juste un petit éclaircissement quand par rapport au visage il dit le visage tu ne tueras point pourquoi il ne dirait pas tu ne me tueras point pourquoi il ne dirait pas comment tu ne me tueras point il me fait obstacle puisqu'il est otage du visage tu ne tueras point c'est un commandement je veux dire pourquoi il ne dirait pas tu ne me tueras point tu ne me tueras point à moi oui oui je comprends votre question Félix vous voulez qu'on groupe toutes les questions et vous voulez répondre après d'accord très bien il n'y a qu'une question apparemment voilà voilà pour l'instant voilà il y a une deuxième question à un moment vous dites que il se trompe sur Heidegger par rapport à l'angoisse par rapport à par rapport à quoi il se trompe pourquoi est-ce qu'il en parle qu'est-ce qu'il prend et qu'est-ce qu'il ne prend pas d'accord il y a une troisième à l'aise troisième toi il est sympa jamais 203 pour être lourd non pas le preneur adjugé pour deux pour l'instant mais réfléchissez vous avez alors tu ne me tueras point donc si vous voulez lorsqu'il dit tu ne tueras point d'abord je reviens sur la question de tu ne tueras point qui a accompagné souvent la présentation du visage comme tu ne tueras point n'est-ce pas on a le sentiment là qu'il y a une forme de surenchère de Lévinas lorsqu'on dit voir le visage c'est tu ne tueras point parce que bon il va se dégager progressivement de ce tu ne tueras point au moment où il va dans autre manquette parler de la vulnérabilité lorsque je suis en rapport avec autrui comme le féminin ou l'enfant ou le malade je ne pense pas du tout tu ne tueras point puisque je n'ai pas la tentation du meurtre en principe dans le rapport au visage étant donné maintenant je réponds à votre question que comme je vous disais tout à l'heure c'est moi qui vois l'autre ou qui ne le vois pas je le vois ou je ne le vois pas le pauvre les yeux des pauvres je les vois ou je ne les vois pas ici dans le tu ne tueras point l'autre je le vois comme susceptible d'être tué il est le seul être assassinable et il est le seul être assassinable si vous voulez cela s'enlève ou prend son assise sur le fait que je peux l'assassiner ou je peux ne pas l'assassiner et l'éthique dont parle Lévinas voire le visage c'est le moment de la résistance éthique comme s'il y avait une violence primitive possible donc comme s'il y avait une alternative dit Maurice Blanchot entre tuer et parler comme voilà soit je le comme qu'un et Abel bon il y a des commentaires qui disent soit il lui parlait soit il le tuait c'était une alternative donc c'est soit le silence et le silence est mortel d'une certaine manière puisque il n'y a pas l'entrée dans l'entretien dans le nous soit alors donc si vous voulez le tu ne tueras point c'est tu feras vivre plutôt tu feras vivre autrui maintenant tu ne me tueras point c'est moi qui vois le visage de l'autre je ne le vois pas comme une menace pour moi il s'agit de la subjectivité il ne s'agit pas d'une philosophie qui parle de comment se comporter avec autrui et comment la réciprocité va fonctionner c'est comment moi je vois autrui non pas comme la menace simplement possible mais comment moi je vois autrui ou comment j'y vois la résistance éthique ce qui me conduit à arrêter le bras pour Abraham à ne pas tuer Isaac qu'est-ce qui fait qu'il s'arrête pourquoi il s'arrête ça veut dire on peut dire toujours que c'est l'ange mais l'ange c'est la concrétisation de la résistance éthique chez Lévinas que quelque chose arrête l'homme c'est l'instance éthique qui est née c'est l'ultime des aspects décisifs qui fait que voilà Dieu c'est la bonté c'est que l'individu mais le tu ne me tueras point ferait penser que le moi finalement il a une intrigue dans cette affaire alors que le moi se construit chez Lévinas dans la phase de l'apologie dans ses sept articulations si vous voulez qui est un moi qui ne peut pas se dérober à la responsabilité pour autrui maintenant lui aussi il est menacé par autrui si c'est cela que vous voulez dire lui aussi il est menacé et alors s'il y a un envisage qu'il est menacé on entre dans une alternative qui est est-ce que il va y avoir une éthique qui commence à partir de la violence de l'un à l'égard de l'autre ou alors l'éthique commence à partir de l'amour de l'un pour l'autre et là nous sommes soit dans l'homme est un loup pour l'homme c'est à dire la nature animale primitive Hobbes qui dit ça primitivement nous sommes des êtres qui voulons posséder voulons dominer voulons conquérir voulons avoir nos terres et tuer pour les avoir la guerre de cent ans c'est ce que vous voulez les plantagenets ou charlemagne c'est la guerre mais nous ne pouvons pas arrêter cela la religion apparaît parce que nous ne voulons pas la mort la religion apparaît sous la forme de ce qu'il appelle le léviathan c'est à dire l'état qui va venir comme le souverain me protéger te protéger de nous entretuer donc il faut un état pour faire que tu ne me tueras point et je te tuerai point là nous sommes dans le contrat naturel si vous voulez mais Lévinas veut dire que derrière le contrat naturel derrière le contrat naturel il y a ce qui rend possible le contrat naturel comment se fait-il que l'homme se soit arraché de cette manière à si vous voulez cette perspective si vous voulez de la nature il fallait encore qu'il y ait une interrogation en lui pour qu'il en vienne à se poser la question de tuer ou ne pas tuer pas ? il y a une deuxième question ah la deuxième question ah ben oui parce que là j'avais pas fini mais enfin on va faire un petit prix un tarif réduit alors la deuxième question il se trompe par rapport à l'angoisse j'ai dit qu'il était décalé par rapport à l'angoisse chez Heidegger parce que lorsque Heidegger parle Heidegger il est en train de désigner finalement ce qu'est l'être en tant qu'il est ouvert à sa propre mort ça on ne peut pas le changer il est irréductible à cela qu'est-ce qu'on va aller lui parler d'une ouverture à l'altérité comme féminin de la seule altérité que l'on rencontre lui il la rencontre comme une impossibilité à concrétiser c'est la mort or Lévinas lui est préoccupé par l'absence d'interrogation sur autrui chez Heidegger comme aboutissement d'une tradition qui a occulté ou qui a été dans la dénégation permanente dans sa construction du fait que d'emblée nous ne sommes pas un tout se constitue à partir d'une théorie de l'éros si vous voulez de l'éros de la sexualité comme corps ça veut dire je ne suis pas quelqu'un qui va découvrir autrui à partir de son être comme dans la phénoménologie si vous voulez chez Husserl on dit voilà j'ai une conscience ma conscience elle se vit elle-même en original c'est moi je ne peux vivre que moi comme absolu je ne sais pas comment vous vivez ce que vous vivez c'est vous qui le vivez comme vous le vivez moi je le vis comme je le vis je ne peux pas vivre ce que vous vivez comme vous le vivez donc je ne peux pas avoir votre expérience en original ce n'est pas possible ce qui fait que pour avoir un rapport avec vous je passe par la perception ou par le déchiffrage corporel je vous touche je m'approche je sens que vous êtes pour moi comme un objet mais ce n'est pas un objet et je vous découvre progressivement comme il y a quelqu'un là-bas derrière qui est comme moi Lévinas dit tout cela n'est pas possible puisque le rapport est sexuel d'abord ça veut dire que je ne touche pas quelqu'un comme s'il était un objet il y a l'altérité féminine je la caresse et il passe à la caresse qu'est-ce que c'est que la caresse et là il la présente comme une jouissance de la transcendance ça veut dire en même temps c'est un rapport si vous voulez à l'organe là on est sorti de l'angoisse de Heidegger pour passer à l'altérité autre altérité radicale je la caresse je découvre en la caressant que je ne cherche rien je ne vise rien puisque la caresse n'est pas comme chez Sartre la palpation ça veut dire chez Sartre le rapport de la caresse peut viser comme chez Freud la libido ça veut dire ça peut viser à se convertir en comme il dit empâter l'autre l'objectiver en faire un être qui devient non plus un sujet mais un objet l'objectiver et moi m'empâter par la même en le caressant c'est à dire entrer dans l'éros donc la perspective de quitter l'angoisse c'est de dire à Heidegger pourquoi il dit cela parce qu'il veut dire à Heidegger t'as tout raté t'as raté la vie sexuelle c'est pas Freud parce que Freud lui il est préoccupé par la libido ça veut dire en somme pour aller très vite par le fait que j'ai du plaisir ou que je n'en ai pas et quand je n'ai pas de plaisir je suis dans la sublimation la dénégation la condensation bon et le fait de ne pas satisfaire mes pulsions ou du moins réaliser mon énergie instinctive donne un univers de si vous voulez qui va construire l'énergie spirituelle l'art la peinture etc mais chez Lévinas chez Lévinas tout est fini d'accord bien bon merci beaucoup et merci à vous tous voilà on pourrait rester des heures mais le métro le dernier métro ah oui le dernier métro François Truffaut ah une petite question il y a une question il y a la troisième question formidable allez-y allez-y donnez-lui le micro vous avez dit tout à l'heure en reprenant un peu la pensée de Montaigne philosophie c'est apprendre à mourir mais est-ce que c'est pas philosophie c'est pas plutôt apprendre à mieux vivre j'ai jamais très bien compris cette pensée de Montaigne que philosophie c'est apprendre à mourir oui bon il y a il y a il y a vous avez deux minutes pour le faire là pour moi vous avez raison philosopher maintenant c'est prendre le dernier métro j'ai lu les 400 pages de gens qui l'éditent sur la mort c'est pas une mort triste oui exactement oui 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 et j'ai lu aussi le souvenir de Léon Blois qui part de la mort ah voilà qui ne fait plus voilà alors voilà justement Léon Blois c'est ce à partir de quoi il faut penser les roches chez Lévinas parce qu'il a été très influencé par Léon Blois par le christianisme de Léon Blois il a voulu faire quelque chose comme le christianisme de Léon Blois où on aborde toujours l'éros à partir de la transcendance mais sans occulter si vous voulez le plaisir la pulsion le désir mais à partir de la transcendance pour leur donner un sens parce que si vous voulez le désir sexuel c'est une sortie du narcissisme chez Lévinas c'est une sortie de soi seul il y a quelque chose dans le désir qui est une stimulation très positive et ça on ne le dit pas assez on ne parle pas assez de la sexualité chez Lévinas parce qu'on est obsédé avec Freud alors que Freud c'est une sexualité triste c'est terminé c'est terminé